Nous allons maintenant nous intéresser à la modulation sur fréquence porteuse la plus simple, la modulation BPSK. BPSK est l'acronyme anglais de MDP2, c'est-à-dire modulation de phase à deux états. A l'entrée du modulateur, nous avons le train binaire composé de 0 et de 1. Les deux premières fonctions à implémenter, le codage bit-symbol et la mise en forme, sont les mêmes que celles qui ont été implémentées pour les transmissions en bandes de base. Nous ajoutons une troisième fonction, qui est la transposition de fréquence, en sortie de laquelle nous obtenons le signal modulé. Commençons tout d'abord par le codage bit-symbol. Nous considérons une modulation de phase à deux états. Ceci veut dire que chaque symbole peut prendre deux valeurs. Un symbole est donc égal à un bit. Nous en déduisons également que le débit symbole RS est égal au débit binaire RB. Le bit 0 est donc codé comme le symbole moins 1, et le bit 1 comme le symbole plus 1. Introduisons maintenant une notion importante, qui est la constellation de la modulation. Nous représentons sur un axe les valeurs des symboles plus 1 et moins 1. Passons maintenant à la mise en forme du signal. Cela consiste à associer une forme d'onde, c'est-à-dire un signal, à chaque symbole de la modulation. Nous noterons TB, la durée d'un bit, qui est égale à la période bit. Prenons un premier exemple, qui est le signal NRZ. Voici les signaux associés au symbole moins 1 et plus 1. Il s'agit de portes de durée TB et d'amplitude moins V ou plus V. Voici le résultat obtenu avec le train binaire indiqué sur le transparent. Le premier bit 0 correspond à une porte de durée TB et d'amplitude moins V. Le second bit égale à 1, une porte de durée TB et d'amplitude plus V, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du train binaire. Nous voyons que le débit binaire RB en bits par seconde est égal à l'inverse de la durée d'un bit TB. Intéressons-nous maintenant à la répartition de la puissance en fonction de la fréquence, appelée densité spectrale de puissance ou bien spectre du signal. Nous voyons que ce spectre est centré autour de zéro et que la puissance du signal est essentiellement concentrée dans une bande de fréquence de largeur 2 fois RB. Comment modifier le spectre de ce signal ? En changeant la fonction de mise en forme. Nous allons voir comment cela se passe en prenant un deuxième exemple, qui est le signal biphase. Voici pour le signal biphase la correspondance entre les symboles plus 1 et moins 1 et les formes d'ondes en sortie. Nous voyons que ces formes d'ondes sont différentes de celles utilisées pour le signal NRZ. Voici le résultat obtenu pour le train binaire indiqué sur le transparent. Le résultat pour une mise en forme de type NRZ et le résultat pour une mise en forme de type biphase. Les deux signaux obtenus sont différents alors que le train binaire initial est le même. Au niveau du spectre, voilà ce que cela donne. Pour la modulation, la mise en forme de type biphase, nous obtenons ce spectre et nous voyons maintenant que l'énergie est concentrée dans une bande de fréquence de largeur 4 fois RB. Rappelons que pour la modulation de type NRZ, nous avions la puissance concentrée dans une bande de fréquence de largeur 2 fois RB. Nous en déduisons que l'utilisation d'une mise en forme de type biphase va donner une bande de fréquence occupée 2 fois plus grande que la mise en forme de type NRZ. Passons maintenant à l'opération de transposition de fréquence. En sortie de la mise en forme du signal, nous avons un signal à bande de base, c'est-à-dire centré sur la fréquence 0. Pour les communications par satellite, nous souhaitons être centrés autour d'une fréquence F0 appelée fréquence de la porteuse. C'est ce que va effectuer cette opération de transposition de fréquence. En pratique, comment fait-on ? En pratique, nous allons multiplier le signal en bande de base par un signal sinusoïdal dont la fréquence est égale à la fréquence de la porteuse. Ce signal sinusoïdal est issu d'un oscillateur. Reprenons l'exemple du signal NRZ. En sortie de la mise en forme, ce signal est centré sur la fréquence nulle. Effectuons l'opération de transposition. Nous obtenons un signal centré sur la fréquence F0. En fait, le signal a été décalé autour de la fréquence F0. Nous notons que la bande occupée est inchangée. Passons maintenant à la conclusion de l'épisode. Nous avons d'abord vu que la bande occupée par le signal BPSK dépendait de la fonction de mise en forme utilisée. Nous avons vu également que la transposition de fréquence était effectuée en multipliant le signal en bande de base par une sinusoïde à la fréquence égale à la fréquence porteuse. Nous avons vu le influential à Gleiche et Warading em �